Isabelle Sorante, est-ce que vous seriez du côté des Etats-Unis aussi pour la littérature ? Ah oui, tout à fait. Puisque je consacre cette chronique, une de plus, c'est à Joyce Carol Oates, cette immense écrivaine. Alors, vous savez peut-être, Charline, que l'adaptation de son grand roman Blonde, où elle explore sous forme de fiction les failles et les traumas de Norma Jean Baker, devenue Marilyn Monroe, l'adaptation de Blonde sort en ce moment sur Netflix. Le film, il est magnifiquement fidèle, c'est le cas de le dire, au roman. Pas à la vie de Marilyn Monroe, mais au roman. Il est baroque, sombre et torturé, à l'image de Norma Jean, peu à peu laminée, par la façon dont les producteurs, les réalisateurs, ses amants l'envisagent, comme une machine à faire bander l'Amérique. Alors, passez votre chemin, si vous espériez, à un biopic étincelant, mais plongez, si vous voulez voir, incarner à l'écran, une Norma Jean tourmentée, pure héroïne de Joyce Carol Oates. Alors, l'objet de cette chronique, c'est justement ce tourment, ce rapport au mal et à la noirceur, si souvent au centre des romans de la grande écrivaine américaine. Ce sont les femmes qui en sont les premières victimes, comme la Norma Jean de Blonde, abandonnée par son père, maltraitée par sa mère, qui va trouver sur sa route que manipulation, abus et violence, là où elle cherche désespérément l'amour. Les femmes, chez Oates, sont très tôt initiées au mal, par la cruauté d'une mère, les mains baladeuses d'un oncle, les coups d'un petit ami ou par la rencontre fatale avec un criminel. Mais souvent, elles s'en sortent, en fait. Cabossées, fêlées, initiées à la mort et à la cruauté, le regard égaré de celles qui reviennent des enfers, elles s'en sortent. Cabossées comme Down, la boxeuse, à la fin d'un livre de martyrs américains, mais toujours vivantes. Et les hommes, alors ? Voilà, c'est d'eux que je vais parler, car il n'y a pas que des brutes et des bourreaux dans la cosmogonie haussienne. Il y a une figure masculine bouleversante qui revient livre après livre, c'est celle de l'homme qui ne voit pas le mal. Et parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il n'y est pas initié ou refuse de l'être, cet homme connaît un sort tragique. Comme Elihu Hoops, le héros de l'homme sans ombre, comme Gus Voorhees, le... Pardon pour l'accent américain, qui est nul. C'est magnifique. Le médecin inventeur, l'une des magnifiques figures masculines d'un livre de martyrs américains. Comme Max, l'avocat rebelle de fille noire, fille blanche. Elihu, Gus et Marc sont des hommes de gauche. Ils ont manifesté pour les droits civiques, porté les cheveux longs et des bandanas rouges. C'est une image qui est très frappante parce qu'elle revient souvent chez Hoops. Elle dit, tiens, dans sa jeunesse, j'ai vu des photos de lui avec des cheveux longs et un bandana rouge. Donc ça revient. Et donc cet archétype du libéral, de l'homme généreux et séduisant, souvent infidèle dans les romans, souvent issu d'une bonne famille qui ne peut croire qu'il va finir mal parce qu'il a tout pour lui. La bonne éducation, la bonne volonté, le charme, la fortune, c'est l'homme solaire qui ne voit pas le mal. Alors dans l'homme sans ombre, Elihu a le cerveau détruit, devient amnésique. Dans fille noire, fille blanche, l'avocat finira mutilé et emprisonné. Quant à Gus, le médecin invorteur d'un livre de martyrs américain, il est assassiné par un fanatique religieux. Donc d'où vient cet archétype, ce prince au destin tragique qui inspire la grande dame des lettres américaines. Alors, est-ce que c'est un obscur souvenir de son passé ? Je me suis demandé si c'était l'ombre de JFK assassiné. Ou alors, autre hypothèse, qui est finalement celle que je vous soumets aujourd'hui, c'est Haute qui suit en réalité les règles de la tragédie antique. Car ces hommes justes et flamboyants, Elihu, Gus et Max, ils sont en fait punis de leur certitude. Ils sont punis de leur orgueil. Comme des princes trop sur deux, négligeant l'obscurité. Et il vaut mieux finalement, dans la mythologie de Haute, être initié au mal que d'avoir une confiance en soi excessive. Il vaut mieux être initié à l'obscurité que d'être positif. Et je trouve cette morale géniale. On ne peut plus révolutionnaire à notre époque et dans l'Amérique de Trump. Donc je vous encourage tout simplement à lire tous les livres de Haute. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle le titre de ceux évoqués dans cette chronique, parce qu'aujourd'hui, c'était quatre chroniques littéraires en une. Charline, notez cette rentabilité. Donc, L'Homme sans ombre, un livre de martyrs américains, fille noire, fille blanche, sans oublier Blonde, La légende noire et or de Norma Jean Baker. Donc vous pouvez voir l'adaptation en ce moment sur Netflix. Merci Isabelle Sorante. Et ils sont disponibles en version poche, ces livres. Oui, tous. Donc ce n'est pas cher. Merci beaucoup Isabelle Sorante.